bonjour à tous j'espère que vous portez bien et en tout cas que vous allez bien surtout après confinement écoutez moi ça va super mais maintenant il va falloir s'organiser puisqu'on a assez perdu de temps alors je vous propose justement pour le coup Todoist qui est une application qui vous permet de vous organiser sur toutes les plateformes alors vous pouvez le télécharger pour windows pour mac pour ios pour android vous pouvez même mettre des widgets ici directement sur sur chrome vous allez voir c'est un très très bon logiciel de tâches alors pour le coup j'ai j'ai fait j'ai organisé pour vous bien vous expliquer et structurer le truc j'ai créé des tâches comment j'allais vous expliquer justement le tutoriel c'est merveilleux comme ça on va pas on va rien oublier du tout alors une fois que vous aurez bien sûr télécharger le logiciel si vous voulez l'installer sur votre poste sachez que il va se présenter comme ça c'est tout simple où vous pouvez directement aller sur sur windows pour pouvoir avoir accès alors je vais moi pour ma part je vais me connecter directement ici comme ça on aura on aura exactement la même chose mais sachez que tout cas que ce soit sur mac sur et son windows voudrait exactement la même chose et par contre sur android on va y venir tout de suite je vais vous montrer voyez que si je vais ici dans ma boîte de réception par exemple et que je vais dans ma boîte de réception ici je vais retourner d'ailleurs je vais retourner ici on peut voir que c'est exactement la même chose toutes les idées qui vous passe par la tête dans la boîte de réception ici ben sur android c'est pareil ok donc là vous pouvez le télécharger et le mettre directement moi je m'en sert franchement tous les jours donc vous voyez là il ya un petit pas une couleur verte ça ça veut dire qu'en fait c'est un lien voyez est ici c'est parce qu'il ya une date et quand vous avez un truc qui tombe comme ça là c'est parce qu'en fait c'est des tâches récurrentes mais on va y venir donc là c'est pour vous montrer que ça tourne partout donc mac windows android ios et les plugins enfin les widgets que vous pouvez installer non on va on va pas le faire sur toutes les plateformes le but c'est qu'on fasse un tour et après vous pourrez chercher un bien sûr sur sur votre téléphone vous voulez mais en tout cas le but c'est que c'est voilà vous avez compris que ça fonctionnait partout alors pour être sûr de rien oublier comme je vous ai dit j'ai fait j'ai fait je me suis fait comme ça une structure de pour éviter les oublis etc etc alors on va aller dans tout doux liste h2 voilà une pour vous dire que le logiciel est ultra performant de la gestion des tâches je vais le cocher bing voyez ça c'est fait on a téléchargé l'application ça c'est fait on il faut vous créer un compte vous allez faire donc là vous créez un compte on se connecte avec le compte tout doux liste ça c'est fait on l'a vu alors on va parler des tarifs parce que si c'est bien beau parce que les gens vont vous allez voir d'études sous son internet vous dire c'est gratuit c'est faux c'est pas c'est gratuit pour pour ce que vous avez pas pour certaines pour certaines fonctions mais en tout cas le reste vous allez comprendre la version gratuite vous avez droit à ça c'est tout donc vous pouvez c'est déjà pas mal mais ils étaient obligés les gars mais en tout cas vous avez pas grand chose si vous voulez vraiment avoir toutes les fonctions que je vais vous montrer vous allez devoir cramer un peu des euros et puis vous avez passé par la version premium et qui est pas cher moi j'ai dû payer je crois 25 euros à l'année un truc comme ça franchement c'est pas cher du tout pour ce que ça vous ramène donc ça c'est pour le côté financier donc sachez que j'ai aucune action chez eux d'ailleurs j'aimerais bien mais j'en ai pas alors on a vu le tout ça vous voyez et après je vais vous montrer comment j'ai structuré et comment j'ai fait ça vous inquiétez pas on doit voir l'interface alors l'interface c'est justement ici si je clique vous voyez ici vous ça vous permet de fermer le volet de gauche sur l'application c'est pareil si j'ouvre là et que je clique ici voyez c'est exactement la même chose vous avez ici sur la gauche le bouton homme qui vous permet je vais fermer ça excusez moi de revenir à la boîte de réception mais ça c'est ça dépend comment c'est paramétré dans les préférences quand vous allez appuyer sur home c'est comme ça c'est internet si ça dépend ce que enfin le lien qui a ici les recherches on peut voir ici marqué android si je tape android voyez on voit bien que ici ben on a android qui est là et qui est une tâche que j'avais ici dans la boîte de réception donc ça c'est des recherches très intelligentes les ajouts rapides ça dépend où vous vous trouvez si vous êtes dans la boîte de réception que vous faites un ajout rapide si boîte de réception je suis pas d'actylos je suis désolé mais voilà boîte de réception c'est ici ok je vais le fermer ça sachez hop c'est fini tâche rapide vous aurez compris le truc 1 et par exemple là c'est tout ce qui vous passe par la tête vous êtes dans la boîte de réception c'est tout ce qui vous passe par là j'ai des idées bling 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 vous les mettez dedans donc vous avez cliqué ici et après vous pourrez les trier on va finir ça donc ça c'est votre on va dire votre activité votre karma comme ils appellent les notifications et les préférences qui sont ici imaginez que voilà j'ai une idée j'en sais rien on va ajouter une tâche et on va marquer n'importe quoi je sais pas tutoriel et hop tutoriel voilà tutoriel et puis ajouter une tâche ok et ça ben écoutez pour l'instant je vais pas me l'occuper je vais mettre dans dans un projet ici que j'ai créé qui s'appelle à trier donc ça vous permet comme ça de nettoyer un peu le faire du vélo je vais certainement pas le faire ici voyez j'ai plutôt le mettre dans le personnel les tâches de philippe voilà en retard j'ai des tâches en retard apparemment donc je vais je vais les mettre à trier et je regarderai plus tard ce que j'ai à faire toutes les idées qui vous passe par la tête je vais mettre dans à trier aussi ça va vous permettre après de pouvoir attribuer comme ça des tâches à des d'autres des projets on va avoir façon on va le faire on va le faire ensemble vous inquiétez pas je vais revenir dans mon tout doux liste l'interface on l'a vu puisque je vous ai montré les étiquettes vous pouvez en créer alors les étiquettes va vous permettre de marquer vos tâches si par exemple si c'est je ne sais pas si c'est urgent ou si c'est pour le coup sur l'interface ici je pourrais lui mettre une étiquette que c'est un tutoriel vous voyez par exemple ce qui me permettrait après de rechercher je vais fermer voilà vous avez marqué ici un label tutoriel je vais faire mes étiquettes et vous avez les filtres qui vous permet de rechercher d'ailleurs on va faire vite fait à trier par exemple c'est tout ce qu'il ya dans ce que j'avais mis dans un trier tout à l'heure alors j'ai pas trop m'éterniser là dessus parce que ça va être compliqué pour vous et je vais vous montrer où on peut modifier le filtre et vous voyez que le fait d'avoir mis le dièse à trier ça m'a permis en fait de j'ai mis exactement le nom de là de pouvoir créer des filtres de toute manière vous inquiétez pas vous allez sur le site de tout douce il ya tous les filtres possibles vous allez pouvoir les récupérer alors dans les filtres on a vu ça donc là on a vu les étiquettes les filtres et maintenant on va commencer à créer un projet et on va lui le structurer allez c'est parti donc on a vu l'interface les préférences on va quand même faire un tour parce que les trucs voyez ici synchronisation les paramètres donc là forcément moi j'ai une enfin forcément non mais j'ai eu le premier parce que je voulais avoir accès à toutes les fonctions dans le général c'est ce que je vous disais tout à l'heure la boîte de réception envoyer la petite maison qui avait là-haut là et je veux moi que ça soit aujourd'hui ben je vais fermer ça hop là et si je reviens donc là il va faire son petit truc si je clique sur la petite maison et on voit bien que c'est aujourd'hui ok ça vous pouvez le paramétrer ici directement dans les paramètres d'en général c'était aujourd'hui alors je oui je souhaite que tout douce reconnaissent les automatismes des dates intelligentes pourquoi en fait parce que imaginez que vous fassiez une date enfin une date n'importe quoi un projet ici comme ça vous pouvez dire arroser je sais jamais c'est à deux r ou pas moi il va nous le dire voilà arroser et je vais annuler oui il est la façon arroser les plantes tous les jours vous avez vu et c'est top quand même ça ça vous permet de de pouvoir comme ça avoir des automatismes des tâches récurrentes pendant quinze jours et elle est pas belle la vie voilà voyez c'est vraiment super bien fait et vous pouvez faire des sous tâches par exemple là je suis dans personnel mais vous pouvez faire des sous tâches je sais pas 01 une sous tâche 02 etc etc vous aurez compris et mettre des commentaires sur chaque sous tâche je vais fermer ça hop bingo on a vu donc on continue on a vu on n'a pas fini les préférences il fallait que je vois un ou deux trucs avec vous c'est surtout bon le karma où vous l'avez vu un moment personnellement je m'en sers pas mais libre à vous de vous en servir le thème vous avez des thèmes plutôt sympathique moi j'ai personnellement le noir ça me ça me je sais pas j'ai du mal avec les thèmes sombres puisque ça me pollue la vue les sauvegardes vous pouvez sauvegarder bien sûr tout ce que vous faites l'intégration ça c'est important c'est ça va vous permettre d'intégrer votre votre to do liste dans votre calendrier alors là je l'ai intégré vous voyez dans google c'est tout bête en voici si vous le supprimez que vous enfin que vous le si je supprime que je le remets vous allez voir c'est ça c'est vraiment deux et j'ai seulement mis les tâches to do liste c'est à dire que si je vais dans to do liste ici il a il prend que le projet il faut que je ferme excusez moi voilà il va prendre que le projet to do liste qui est ici ok tout le reste ne sera pas sur mon calendrier voilà mais vous allez voir si vous le c'est ça se fait tout seul alors justement on va créer notre premier projet notre projet notre premier d'ailleurs je vais lui mettre une couleur aller hop la vende et je vais la rajouter au favori comme ça ça se permettra de se mettre ici voyez il se met là ça ça me permet de pas dérouler à chaque fois je fais ici clic hop alors comment ça se passe vous avez une idée je vais faire le logo ok là vous rajoutez une tâche mais vous pouvez avoir je sais pas par exemple dans le logo il ya quoi il faut demander à paul le fichier vous pouvez même mettre des petits pictos comme ça là vous allez voir bing ajouter le fichier et vous allez voir que par exemple d'en faire le logo vous pouvez le bouger et ça devient en fait un enfant de faire le logo et c'est ça qui est important et vous pouvez même attribuer des rubriques voyez par exemple dans notre projet il ya le logo mais vous pouvez faire par exemple une section ici je sais pas la mise en page on va ajouter la section dans la mise en page à quoi il me faut les images les textes pardon excusez moi c'est c'est sur le projet ça c'est pas sur le projet c'est et bien si ça se passe par ici voilà une date d'échéance ok donc vous pouvez par exemple lui dire que c'est pour aujourd'hui faire un rappel ou carrément plat fini pour la semaine prochaine ou le mettre pour demain vous voyez une priorité 1 par exemple vous aurez compris le système de de ce genre de tâche on va faire un rappel demain on peut taper directement ça marche super bien ce truc un vraiment demain rajouter un rappel voilà ajouter et là il ya vous avez vu il ya le petit réveil qui est apparu et on a déjà fait comme ça et demandé le à paul le fichier et on peut faire des sous tâches on va marquer excel word je pense que vous avez compris le système je vais pas continuer pendant 200 ans à vous montrer le truc et là vous avez créé votre premier projet avec des sections je vais fermer ça et je vais fermer ça voyez le rôle en fait de to do liste c'est ça c'est de pouvoir vous aider dans votre d'autres dans tous les jours tout ce que vous avez qui vous passe par la tête vous les mettez dedans et puis vous les classez et puis voilà donc ça vous permet notre premier projet est ici mais si je voulais par exemple à l'intérieur de ça donc je vais rentrer dans les projets ici pour vous montrer qui aille dans personnel voyez ben j'ai juste à le prendre et à le glisser comme ça dans personnel et maintenant vous pouvez vérifier il est ici voyez c'est vraiment tout bête en fait comme logiciel il n'est pas bête puisque il est très intelligent mais voilà je veux ça vous permet quand même de travailler sereinement sur sur des projets j'espère avoir attendé on va faire le tour puisque on avait fait d'ailleurs il me semble on avait fait un tout doux liste les préférences on les a vues mettre modèles sur le site à oui on peut créer en nos modèles et les exporter donc je peux exporter par exemple ça si je trouve que c'est pas mal je peux l'exporter comme modèle donc ça on l'a vu les tâches rapides on les a vu aussi donc c'est ici indirectement là je vais revenir là comme ça la productivité on l'a vu tac tac les préférences tout ça va écouter tout ça on a vu comment ça se présente on l'a vu aussi je vous ai montré à l'instant d'ailleurs alors pourquoi moi j'utilise comme je vous disais parce qu'il est multi plateforme et je vais fermer et les atouts bien sûr c'est son design il est très intuitif on peut dupliquer une tâche si je me mets ici sur le côté je peux dupliquer la tâche hop voyez et puis comme ça ça me permet de la voler de pouvoir si je pars et réécrire à chaque fois la même chose si je dois pas le faire donc là voilà ah oui vous pouvez parler sur votre smartphone si vous allez directement ici sur le téléphone et si vous avez syrie ou que vous êtes sur android vous pourrez par exemple dans aujourd'hui créer une tâche en lui disant créer fait j'en sais rien aller boire un café ce soir à 21h par exemple voyez ça c'est une tâche je sais pas si c'est une mauvaise tâche pour vous mais en tout cas voilà vous avez compris le système donc des ça on l'a vu design je vais fermer ça bon il est très intuitif donc on parlait les tâches récurrentes donc là si vous créez ici une tâche arroser les plantes tous les jours pendant un an il va vous faire tous les jours sachez que vous n'allez pas le voir sur le calendrier puisque on n'est pas vous l'avez le calendrier comme je vous l'avais dit au départ il est surtout douce et vous ne le verrez pas même s'il est sur le calendrier que vous vous faites par exemple une tâche récurrente sur le calendrier je vais vous montrer comment ça se passe ici on est dans tout douce normalement si je planifie ici tous les jours il va se mettre sur le calendrier par exemple si on commence à partir de demain c'est quand je vais que le cocher pour dire que je les finis et ben la semaine d'après ça se mettra vous aurez compris quoi alors les atouts ça je vais le fermer et puis comme je vous disais on peut ah oui alors ça c'est vraiment top je vais vous en parler vous êtes sur votre boîte mail vous voyez j'ai reçu un mail de leur part c'est génial pour vous dire que tout ce que j'ai à faire voilà et ça vous pouvez l'enregistrer alors vous pouvez l'enregistrer directement ici vous cliquez sur tout douce il va se connecter vous pouvez lui dire de le mettre par exemple dans tout douce ou pas vous voulez un professionnel dont on va mettre dans la trier on va le mettre avec une date tu me vois et puis hop et ça ça marche du tonnerre donc ça c'est un truc où vous devrez appuyer ici sur le plugin la façon le plus et vous cherchez surtout douce dans gmail alors ça marche avec ce parc il ya plein de logiciels qu'ils font je pense que de mémoire outlook de le faire aussi faut chercher mais vous pouvez faire du drag and drop et il est très 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 puissant vraiment super puissant moi j'adore ce logiciel on va revenir ici je vais fermer ça on en a plus besoin ça on l'a fait vous voyez comme ça vous oubliez rien du tout quoi on a vu comment créer des projets des tâches donc là on l'a vu aussi les étiquettes bon c'est ici les étiquettes on peut créer des étiquettes mon étiquette voilà deux couleurs on s'en fiche un majata ajouté bing elle est contente elle est là l'étiquette elle est si je descends elle est ici donc ça vous pourrez l'attribuer à une tâche et puis voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour à mon avis même si on n'a pas tout vu les étiquettes les filtres on les a vus il me semble mais je vais quand même vous les remontrer donc si je cherche par exemple je vais d'ailleurs j'en ai créé un mois ici filtres si je clique sur à trier voyez il me donne tout ce qu'il ya dans le dossier à trier pourquoi parce que ici modifié je lui ai dit avec le jazz de me de me montrer tout ce qu'il ya dans un trier par défaut il va trouver tout ce qu'il ya dedans quoi alors sachez que vous pouvez par exemple attribuer une tâche rapide à un dossier alors on va essayer de le faire je vais par exemple tâche je vais le mettre dans voyez je vais faire un hâte en mode perso par exemple et je vais lui dire c'est du perso mais tu vas te mettre dans ici dans à trier dans le professionnel non personnel dans tout le liste voilà dans formation à lyop et vous pouvez par exemple demain voyez la puissance du truc c'est il est vraiment incroyable quoi et là la tâche elle est partie là où on l'avait mis d'accord alors je vais fermer ça et on va regarder ici prochainement ce qu'on a à faire donc j'ai des sauvegardes tac 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 je dois prendre plus j'ai voilà j'ai été malade faire je dois faire du vélo et et le gros truc c'est que par exemple si je j'ouvre un message que j'avais enfin une tâche voyez avec je peux l'ouvrir directement avec ce parc mais bon je n'ai pas ici mais vous pouvez comme ça ouvrir des mails si ça marche très très bien quoi vraiment super bien moi j'espère que ça vous aura plu n'oubliez pas bien sûr le petit pouce bleu un tout ce qui va avec le sourire un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du tutoriel je vous souhaite un excellent week-end et puis n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt allez salut